Salaamu alaikum wa rahmatullah Salaamu alaikum wa rahmatullah Nous allons résoudre l'exercice 3 concernant le développement limité ou là les développements on considère la fonction cos arctangent x on peut calculer la dérivée d'ordre de f de x, donner le développement d'ordre 4 au voisinage de 0 on déduire la valeur et bien sûr on va déduire aussi la limite donc nous allons commencer tout d'abord avec le calcul de la dérivée nous allons remarquer que c'est une fonction composée, qui va être dans la marquette f de x, qui veut dire qu'on va déduire l'exercice qui 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 va déduire l'exercice donc nous avons le moins et nous allons faire le cos c'est l'arctangent c'est 1 sur 1 plus x carré donc nous allons dire directement nous allons toujours le moins moins sin arctangent x sur 1 plus x carré c'est le cas pour la dérivée donc nous allons faire le calcul d'ordre 4 au voisinage de 0 puisqu'on va prendre le voisinage qui est au 0 alors nous allons faire directement avec la formule de Taylor et nous allons faire l'ordre 4 donc l'ordre 2 moins 4 avec le reste, c'est le cas c'est la loi générale c'est bien sûr il est complice entre 0 et 1 donc nous allons faire le développement de l'arctangent x nous allons faire le développement de l'arctangent et nous allons faire le calcul nous allons faire le calcul l'arctangent d'ailleurs la première c'est le cas nous savons nous allons utiliser le développement nous allons utiliser un autre développement qui sera plus facile c'est à dire c'est à dire quand on le ape de x carré il y a g2x égale 1 plus x moins 1 c'est à dire Nous voulons régler la numéro 1 pour ça. 1 pour 1 pour 1 pour 2 pour 3 pour 6 pour 6 pour 10 pour 6 pour 8 pour 6 pour 7 pour 6 pour 6 pour 7 pour 7 pour 9 pour 6 pour 7 pour 8 pour 10. qui est de la forme 1-x plus x²-x³ plus x⁴ plus le reste de cette forme. Donc, comme nous avons vu cette forme, nous allons retourner à la forme de la forme de l'arctangente et nous devons donner le x par le x². Nous devons donner le développement limité de 1 sur 1 plus x². Donc, nous devons donner le x par le x². Nous devons donner la forme de cette forme. vous donne les order 6 et on vous donne les order 8. On va l'armée du arc de l'arctangente. Donc, on va préparer jusqu'à ce low. On va aller ici et on va aller ici Et on va aller ici On va aller ici On va faire un décamé C'est-à-dire que l'intégral de la partie est égal à arc tangent x On va poser la question Qu'est-ce qui est la question qui est la question 1 à 1 c'est arc tangent x On va ici Dans les bornes d'intégration Quand on a donné un décamé Alors on a une constante c Et c'est la constante Nous déterminons les conditions Nous allons faire un décamé L'intégral Donc calculons l'intégral du développement limité de 1 sur 1 plus x² Pour trouver le développement d'ordre 4 de arc tangent x On va calculer l'intégral Donc Ce Heritage Nous allons faire un décamé What думons-it en tant que créer C'est-à-dire qu'on affair C'est-à-dire qu'on ФБ1 C'est-à-dire qu'on a λέé C'est-à-dire qu'onании Le poetry Nous ayons전었 par 3 ou 3 et 5 ou 5 Si on a considéré d'intégral C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on saat D x Je voulais mettre On j'ags On va taper la résidence par rapport à X Ha Par rapport à X C'est-à-dire 단... il est simple c'est bon Messieurs une opposeie vraiment XIGH mu 중 une opposeie sauce on cet homme le 0 ma 3 mito ce qu'on a plus le sens et qui aしい c'estment c'est de lancer notre manipul Odour c'est super x1 est x-x3 plus r4x et la constante qui nous avons mis en place pour l'intégration je vais vous donner c'est arc tangent z0 et ce qui est le ordre de développement limité arc tangent 0 et 0 donc c'est le développement limité de l'arc et nous savons que l'arc est dans le cos et nous savons que le développement limité de cos est 1-x2 et nous avons Myés V ou 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 V qui est ce qui est point de vue? C est tropique Ok, je vous permet queaksi qui je précise Le환 est de l' pix parce que nous avons prové que l'arc tan pour faire ça veut dire que l'arc tangent ou v dans l'arc tangentdle donc Stéphanie X par le développement limité de arc tangente x et je vous le dis, cosinus arc tangente, et nous avons fait ça ici. Nous faisons le travail. Bien sûr, c'est ce qui est un 4, c'est ce qui est un 4. Nous faisons un 3, c'est ce qui est très facile. Mais c'est ce qui est un 4, c'est un 3 ou un 4 ou un 5. Nous faisons directement les x et les autres qui nous nécessitent. C'est ce qui est un 4, c'est ce qui est un 4. Nous allons acheter un 4 qui est un 4. Nous allons acheter un 4 qui est un 4. Donc 5, 6 et 4. Si nous faisons un 4, je vais acheter un 4 qui est un 4. Ce qui est un 4, c'est un 4. Donc, nous allons acheter un 4 ou un 4. Après la fin, nous allons acheter un 4, le développement limité de la cosinus arc tangente x est égal à la formule. Bien sûr, nous allons utiliser un 4 qui est un 4. ce qui est un 4 qui est un cas. Ce qui est un 4, c'est le Farb x graduate. c'est une partie de la raye qui est un 4 supérieur sur la primaire. Donc, 5 ! le développement limité d'ordre 4 au voisinage de 0 de f de x on va décrire la valeur qui est f4 de 0 c'est la derivée d'ordre 4 contre 0 donc par identification puisque nous avons le développement de la partie c'est ce que je veux dire on va utiliser la formule de Tyler c'est la formule générale de Tyler au voisinage de 0 dans l'ordre 4 et nous avons le développement de la partie cosinus donc on va dire que la partie c'est ce qui se passe avec le terme 1 c'est ce qui se passe avec le terme 1 c'est ce qui se passe avec le terme 1 c'est ce qui se passe avec le terme 1 et le x'4 est ce qui se passe avec le terme 1 par identification nous allons trouver que ce terme est un peu plus simple 3 sur 8 donc le 4 ! qui est le cas de la partie la valeur c'est ce qui se passe avec la fonction d'ordre 4 donc la derivée d'ordre 4 de f de x contre 0 est égale à 9 c'est 15 pour la valeur ensuite on va déduire la limite on va déduire la limite on va déduire la limite c'est ce qui se passe avec le développement limité calcul de la limite maintenant on a la fonction coqcosinus arctonjent x cosrctonjent c'est ce qui se passe on va déduire la limite alors qu'on va déduire la forme on va déduire la forme 2-2 2-2 2-2 1-2 donc qu'on va déduire la raison on va déduire la forme on va déduire la même chose on va déduire la partie le limit de la rest est 0 le limit de la rest est 0 car il y a x plus 5 donc on va aller au niveau de la valeur cos entre moins 1 et 1 donc le rest est 0 et il y a x plus 5 et il y a x plus 5 donc le limit de la valeur donc le limit de la valeur c'est le limit de la valeur c'est pour la deduction de la limite et c'est la dernière question de l'exercice donc j'espère que c'est facile et je pense beaucoup plus le limit de la valeur le limit de la valeur c'est un motif de la valeur la valeur la valeur on va aller au niveau on va aller au niveau on va aller au niveau on va aller à la valeur on va aller à la valeur j'espère à l'incha'Allah et bon courage pour la suite salam